ouais c'est vrai que sur bf quand on a quand on a cette supériorité aérienne c'est très difficile de voilà de de se faire retourner le slip on a voilà on a vraiment une grosse un gros gros avantage notamment avec des joueurs comme prolosco qui voilà qui arrive à profiter de cet avantage au mieux possible et le star qui est lancé et on est in game alors comme comme je l'avais dit un petit peu des semis rigides qui partent déjà pour ça très certainement longer la cote les vab qui vont prendre leurs points respectifs ou alors c'est les semis rigides qui vont prendre les points et les vab vont pousser sur b et toute l'infanterie qui est lâchée sur b voilà c'est ça ouais alors je pense que les joueurs 5 5 on leur a donné comme comme objectif voilà il faut prendre le b puisque le 5 5 c'est vraiment du combat d'infanterie et déjà un doublé ah non pas un doublé deux kills pardon en faveur des white rela et john s si je dis pas de bêtises il me semble que c'était eux qui ont pris chacun un kill au niveau de ce drapeau b et le drapeau b qui qui va tout doucement tomber aux mains des white quoique déjà contesté on a smash ou qui fait l'extérieur là qui va très certainement pour le bac s'il n'a pas été expliqué à drunzi qui est présent sur le drapeau aussi ça va être intéressant à suivre ce combat d'infanterie sur ce drapeau pour l'instant c'est un petit peu le nerf de la guerre mais drunzi a pris le milieu donc ce qui veut dire qu'ils vont pouvoir les repousser vers l'arrière d'ailleurs c'est ce qui est en train de se passer avec drunzi et ray là qu'ils sont en train de les repousser et voilà ça y est c'est fait c'est capturé le b alors attention à l'extérieur on a rune qui est présent avec son son et laver ce ouais ça peut faire beaucoup de dégâts un et laver comme ça qui se promène à l'extérieur et qui met qui met pas mal de dégâts sur les infanteries mais ron est obligé de bac puisqu'ils sont en train de se faire contester le c'est ouais alors ça ça aussi on va on va en parler aussi le la position de rune en rune est souvent obligé de voilà de faire marcher une fois que le drapeau c'est se fait contester c'est lui qui doit venir avec son l av faire la défense comme raider qui est en train de faire la défense exactement exactement trois jours infanterie sur le drapeau 5 ouais ça respawn ça respawn prolosco qui est en train de réparer le l av de raider mais trop de pression trop de pression les rpg qui pleuvent et le l av qui se fait éliminer ils ont très très bien joué là ils sont arrivés à 6 pour asseoir la domination sur le drapeau et c'est ce qu'il faut faire sur un trois points il faut pas arriver à deux ou pas arriver à trois fois arriver à 6 et la relance ouais la relance était extrêmement rapide prolosco qui a pris le contrôle des hélicos peut-être pour venir recontester ce drapeau à mister mine aussi attention rune s'il a vu l'hélico il risque de lui caler quelque chose c'est un malaise rune effectivement il l'a il a repéré l'hélico ou le tau qui est pas le taux le tour le taux et le taux j'ai pas dit de bêtises le taux qui n'est pas passé très très loin ça par contre ce serait sympa dans le mode spec de pouvoir voir le la direction que prend le taux parce qu'on le voit on voit seulement on voit pas très très bien prolosco qui a l'ascendant sur mister mine là ça y est il a sorti mister mine ouais mais prolosco qui s'est pris quelques balles de rune est ce que rune va tenter encore un taux s'il est bien placé il pourrait beaucoup trop là il n'a pas d'angle et il le c'est de son prolosco je vais te dire qu'il veut c'est mais prolosco maintenant qu'ils ont l'hélicoptère il a pu lâcher du monde sur b ça il vaudrait mieux pour lui parce qu'ils sont en train de se faire contester le b mais d'une force le drapeau a qui est toujours en possession des purple pour ce qu'il a bien effectué la défense enfin ouais défense vite fait un kill il reste encore ouais il reste encore un voilà c'est fait bagaille qui est sur le site ouais c'est le full cap c'est le full cap slacks pour les purple et ça attention parce qu'un full cap ça fait descendre très très rapidement les tickets bon ça se voit de suite là déjà 207 168 on a bagaille qui sur le point on a également joannès qui sont en train de chercher frozen partout pour essayer de le sortir et frozen qui se fait sortir le drapeau a donc qui va pouvoir être repris par les white regarde mr noises là regarde le t'as vu comment il est caché et il attend gentiment il attend il bougera pas et il va rester là tant qu'on n'a pas besoin de lui s'il est pas trouvé on dirait vu comment il est assez rigolo parce que quand il était couché à cet endroit là il était presque assez magnifique s'il fait un mr noises il va aller se cacher dans le bâtiment et comme ça si je fais conteste le b et tous ses collègues n'auront plus qu'à respawn sur lui et ils auront directement un point de spawn pour relancer le a tout simplement et ça c'est très très important puisque du coup on ne perd pas de temps dans la relance mr noise est directement sur le drapeau dès qu'on perd un flag d'un côté soit le b soit le c on peut respawn directement sur mr noise gros combat de vape sur le b là raider et roon je pense que roule il a mis un tow je suis pas sûr il a été trouvé mr noise ouais ouais c'est pour l'instant c'est vraiment à l'avantage des purple clairement c'est clairement à l'avantage des purple dans le pauvre pour le voir ils se sont tous fait éliminer sur b là obligé de repartir du vape mais bon il est directement sous pression parce qu'ils sont 6 là sur b ils sont 6 ils sont même pas en position de contester le c'est les pauvres je vraiment je vois pas comment les white pourrait s'en sortir ouais en plus raider qui s'est éliminé comme l'hélicoptère de mr mine n'est pas en l'air j'imagine que prolosco va si mr mine il est en l'air il est en l'air exact où il est en l'air donc prolosco je sais pas s'il va pouvoir s'en sortir là non parce qu'il faut d'abord qu'il sorte du spawn il a vu il a vu les deux semi-rigides la mr mine il fait le tour il va les cueillir directement derrière le bateau c'est extrêmement bien joué de la part de mr mine la relance qui est directement coupé l'information était bien passé du côté du pilote d'hélico voilà le bateau qui se fait éliminer et la relance qui est complètement deny et là même c'est carrément la sortie du spawn qui est deny la jeep si elle est spoté raider je pense qu'il va se faire ça y est oui il se termine la vue encore c'est vraiment ça aussi l'importance des pilotes d'hélico dans ces phases de jeu c'est que on peut complètement bloquer les relances c'est le but de l'hélicoptère c'est faire un deny complet sur les relances et éventuellement d'aller dropper de l'infanterie si besoin s'en fait sentir pour la relance d'un point c'est plus d'aller pour l'osco est dehors et duel délico entre prolosco et mr mine à route carrément qui sort avec le stinger voilà où le tout où le tout va partir là non et c'est prolosco finalement qui prend l'ascendant sur mr mine oui clairement c'est intéressant c'est vraiment intéressant puisque du coup on a l'avantage du côté aérien il est dans le mal là prolosco il est dans le mal il peut pas s'en sortir il peut pas s'en sortir pour l'osco l'hélico qui va se faire complètement exploser et le baie toujours aux mains des purple avec une relance de raider en vab c'est le meilleur moyen pour amener ces infanteries de façon safe quand il ya beaucoup de monde en face d'ailleurs ça se pone sur lui et ça essaye de reprendre le baie mais ça va être dur ça va être très dur voilà on fonce vraiment droit sur le baie on n'a pas le temps de tenter une relance et roon il le sait il a eu l'info qu'il a le vab le duel entre les deux qui s'éternisent roon qui a l'air qui a l'air plutôt mal en point il est obligé de reculer ouais mais disons que roon il va pas prendre de risque non non il a l'avantage du il a l'avantage des drapeaux il sait que c'est quasiment fini il a occupé le vab c'est tout par contre le toe qui se prend la pierre ça c'est c'est pas c'est pas cool par contre pour une progégie ouais non non mais je suis pas sûr qu'il ait besoin vraiment d'un coup de taux pour quoi que quoique raider est pas vraiment dans le mal 1 non non il est bien raider moins bien ouais il a évidemment il vient de se prendre le toe donc du coup roux ne prend l'ascendant il est un petit peu bloqué par contre et c'est le gg 195 à 0 pour les portels c'est allé très très vite écoute combien de minutes de jeu j'ai pas eu le temps de voir j'ai pas eu le temps de voir le temps de jeu ballon pas très très long mr mine